Au présent, Bouni Gamale pour ce qu'on est, tirez la tête ! Et bien sûr, voilà l'ouverture du score du Cameroun ! Après seulement 12 minutes de jeu, le Cameroun prend l'avantage et qui ? Michael, Gandon, Gondji qui s'y sont au retour en équipe nationale de la plus belle des manières ! On se souvient de Gandon quand il était encore performant et qu'il était encore dans ses tout débuts avec les liens à l'entable ! Le but de la tête et c'est lui ! Gandon Gattui pour le 1 but à 0 ! Cameroun 1, 4 vers 0 ! Oui c'est lui Lombardi, on voit clairement le dire, les planètes sont alignées pour Gandon Gattui, lui qui revient, Jean-Charles Castelletto qui est blessé, qui ne participe pas ! Gandon Gattui dans son jeu qu'on connaît très bien, le jeu de tête, il va catapouter ! Ah bien sûr, bien sûr ! Oh ça c'est une frappe ! C'est une frappe ! C'est bien pour l'histoire également parce que lui, qui a connu quelques soucis avec l'équipe nationale du Cameroun, est en revue comme ça, être titulaire, marqué sur ce coup de pied, bien frappé par Mouminga Valeu ! Il fallait continuer à la rémoise avec Nicolas Mouminga Valeu qui est entré, le centre cordon ! Le centre cordon pour le second but des liens à l'entable du Cameroun ! Et qui d'autre ? Qui d'autre que le capitaine pour montrer l'exemple ? Qui d'autre que Vincent Aboubakar pour montrer l'exemple à ses coéquipiers ? Lui qui avait été buteur lors de la rencontre qualificative pour la Coupe de la Fédération du côté de Garoua ! Le natif de Garoua récupère encore un bon centre de Nicolas Mouminga Valeu ! Et ça fait deux passes décisives pour Mouminga Valeu et deux buts pour le Cameroun ! Vincent Aboubakar ! Ben Kouzili Dombardi, tu vois bien de le rappeler, le dernier but que toi et moi nous avons commenté de Vincent Baka ! C'était bien entendu face au Mouminga ! Du côté de Garoua, oui, c'est un joueur magnifique, c'est un joueur extraordinaire ! Il se retrouve toujours, il flaire le but, vous voyez, le déplacement ! Et il faut quand même reconnaître Mouminga Valeu ! Pour un retour, c'est capable de trouver déjà deux passes ici ! On voit ce ballon jouer à l'aréna, c'est un secondaire ! Il finit de faire la passe, il fait un centre très très fort ! Et bien entendu Garoua, toujours bien placé ! Je pense que depuis l'ouverture du score, c'est l'équipe des rockeurs qui était un peu sans protecteur de ce côté-là ! Mais d'ailleurs, il y a une rumeur autour de lui qui dit lors des premiers tests physiques ! Sur l'équipe ce ballon, la sortie, la sortie du gardien ! Quelle sortie, Landry Onana ! Et voilà la réduction du score de l'équipe du Cap-Vert ! Le but inscrit par Jamiro, qui permet donc au Cap-Vert de réduire le score ! Oh là là ! Quelle mauvaise lecture de jeu ! Jamiro Monteiro, le joueur âgé de 30 ans ! C'est clair, c'est clair, Sidique, c'est clair, Sidique ! Je ne veux pas mettre un poids accusateur sur ce que les gens me disent ! Mais je pense que là, le défenseur est en grand duel ! Et je pense que le gardien n'a pas forcément besoin d'y aller ! Le défenseur est bien au duel, on voit, oui ! Il est très loin de ses buts de Oudana ! Il n'a pas besoin de faire sa sortie ! Déjà, Jamiro est complètement incentré ! Donc vous voyez qu'il n'a même pas la possibilité de pouvoir se remettre ! Et je pense que Christopher Oud... Véritable artificiel, hein ! L'attaquant ! Attention de Cotton Sport également, passé par le FC Porto, passé par Lorient ! Également du côté de Bichistas, Al Nasser ! Et d'être en plus de 139ème but en sélection nationale ! La concentration face à l'un des meilleurs gardiens de la Coupe Afrique des Nations, Ouzina ! Et il va se lancer ! Abouaka ! Et ça fait donc 3 buts ! Il a un ! Pour les Lyons et l'Ontario du Cameroun ! Qu'ils se remettent en confiance ! Ben Goupé Asili Labardi ! C'est le capitaine ! C'est celui, à chaque fois qu'on a douté de lui ! C'est celui, à chaque fois qu'on disait, il n'est plus à mesure de pouvoir être ce tueur ! On aurait peut-être déjà pu faire souffler le capitaine d'Assemblée ! Allez, le corner ! Jouer cette fois, c'est avec Gerson Tachoua qui va s'entrer dans cette surface de réparation ! La tête de Mike Nga Dugadji qui va relève ! Et bien ! On se rappelle le rumeur ! Et c'est lui ! Nouveau Toulon ! Qui va venir inscrire le 4ème but du Cameroun dans cette rencontre ! Nouveau Toulon ! L'enfant de Cologon ! Qui va donc faire sauter pour le public ! Qui va donc fêter avec ce public ! C'est quoi l'équipier qui le rejoigne ! Ca fait donc que 4 buts pour le Cameroun ! Et qui a la pince ? Qui a la baguette ? La tête de Mike Nga Dugadji ! Qui dépose sur celle de Nouveau Toulon ! Et ça fait 4 buts à 1 pour les jours et longtemps du Cameroun ! Alors ce soir, c'est lui le mardi ! Je pense qu'on passe un gros moment de télé ! Nouveau Toulon ! L'enfant de Makaéa ! Super joueur ! Oui, on sait très bien comment s'entrer là ! On est en train de sauter ! On est en train de faire des tours de ville ! Mais que dire de Nga Dugadji ! Que dire de Nga Dugadji ! Il a été critiqué ! On a dit qu'il n'avait plus le niveau de l'entrône à nos joueurs de cette équipe Capverdienne Elle va se lancer Et c'est entré C'est entré malheureusement A-t-il réussi à stopper ? Oh la la c'est une rencontre FIFA C'est une rencontre FIFA L'organisateur également Malheureusement Devraient plutôt revenir sur le ralenti Parce qu'on revoit